bonjour et bienvenue sur les gata tv bonjour les droïdes et ouais tu l'as vu on va jouer ensemble à the serporogue qui est sur nintendo switch sorti depuis le 26 4 2022 ce jeu c'est un jeu hardé et on va le présenter ensemble enfin je vais te le présenter et du coup tu vas te faire ton avis dessus donc comme je l'ai dit 26 4 2022 sortie du jeu classe d'hp g7 la taille installée sur ma micro sd fait environ un jk2 et le jeu est un peu particulier surtout au début comme vous l'avez vu team 17 évidemment on va voir ça ensemble et développeurs c'est game éditeur team 17 du coup le jeu c'est une scène box c'est un jeu d'aventure un jeu de rôle c'est un peu tout et le jeu tu l'as pas que sur switch tu l'as aussi sur xbox ps5 et tout ça donc le jeu je l'ai déjà lancé pour me faire la main et je vous avoue que j'étais un petit peu dérouté dès le début un peu compliqué au début tu es vraiment ouf qu'est ce qui se passe et tout donc j'ai dit c'est pas pour autant que je vais pas présenter le jeu voilà on va faire la nouvelle partie donc là tu as un homme ou une femme par rapport à la morphologie parce que c'est ça donc on intègre un alchimiste il va falloir faire des crafts découvrir des objets tout ça à la croisée de l'existence un serpent se mord la queue sans s'arrêter il ronge sans fin sans début en simple harmonie pourtant certains veulent l'en dégoûter le forcer à ouvrir la mâchoire car certaines choses ne s'épanouissent que dans la discorde et le chaos le cycle est rompu l'équilibre d'effets seul reste le venin ce serpent rog donc si tu mets ça dans les mains de n'importe qui ça va vite le gonfler faut vraiment avoir du temps de la patience et chercher à comprendre parce que moi au début franchement au début j'étais vraiment vraiment perdu et voilà on arrive dans le décor donc là on est sur un nintendo switch donc je suis en mode ok et moi ce que j'ai aimé quand j'ai vu le thriller du jeu c'est carrément comment a été construit le jeu c'est à dire qu'il y a un effet un petit peu dessin et j'aime beaucoup l'adr en fait qui a été prise pour le pour le jeu après le jour lui même franchement il est bien compliqué donc là par exemple t'arrives tu vois tu peux tu sais pas ce qu'il faut faire t'es là tu visites c'est bien tu vois un truc là bas mais voilà et c'est au fur et à mesure du jeu que tu vas comprendre donc là pour le moment juste avec le joystick de gauche je peux diriger mon personnage le joystick de droit je peux rien faire là je peux juste tu vois c'est moi qui bouge la caméra mais je peux rien faire et bon bah là on va ouvrir le menu du coup on le verra après je vais pas tout spoiler mais les boutons d'action par contre ouais il n'y a pas de texte enfin les textes sont en français mais il n'y a pas de voix quoi les premiers pas sont toujours les plus difficiles ne vous inquiétez pas vous habiterez votre corps on a rien dedans la tâche qui vous attend est considérable n'est pas facile mais j'assumerais de vous inculquer des bonnes messieurs par exemple voilà qui vous permettra de sortir de ces entre-doux je vous retrouverai dans un lieu plus stable ou sentinelle au fait à votre place je prendrai mes jambes à mon coup la corruption arrive donc voilà ta première mission c'est de chercher la caravale qui est là bas sans te faire latter au début quand tu commences le jeu sachant que t'as pas de didacticiel t'as rien là t'as le bouton A pour sprinter donc en haut t'as la barre verte il faut faire attention parce que du coup tu t'épuises il faudrait te crever hop donc je continue et voilà tu montes dedans et l'aventure commence à partir de là donc c'est un petit peu compliqué à vous expliquer directement mais ça va venir avec et tu vois là le dessin la part artistique qui a été prise moi je suis pas mort après c'est pas le jeu hein là tu vois bien au niveau du folier j'ai tout c'est pas ouf mais je m'arrête pas juste à ça on est sur un joueur indé c'est pas un pokémon quoi enfin après si mon voyage nous y voilà c'est la source de toute corruption je trouve que le haut se répand comme un feu de forêt avec le temps il finira tout pour suivre cela ne peut plus durer il y a beaucoup à faire t'as toujours le bouton A pour courir et ce qui est bien c'est que au niveau du HD là t'as la map là haut qui permet de savoir un peu où tu vas parce que sinon t'es complètement promé donc on va faire un petit tour donc si j'appuie sur ZR voilà t'as une sorte d'attaque pour le moment si j'appuie sur ZL j'ai rien si j'appuie sur R voilà j'ai un menu qui s'ouvre et avec le menu j'ai ZL, ZR et du coup c'est ce que je vous ai dit on est un alchimiste donc il va falloir qu'on apprenne des choses qu'on découvre certaines choses je veux pas en parler beaucoup 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 parce que sinon ça va spoil le jeu et c'est pas le but donc voilà donc t'as des quêtes principales évidemment des quêtes secondaires et tout ça t'as plein de choses à faire donc c'est très très intéressant à lire voilà ça t'explique pas mal de choses ça vient au fur et à mesure du temps donc t'as pas mal de récoltes pas mal de craft donc là si t'y vas tu te fais latter par ces machins là donc là tu peux appuyer sur B pour découvrir voilà pauvre créature décidément la corruption n'épargne rien ni personne donc tout le monde du jeu c'est comme ça et j'aime vraiment le côté dessiné au crayon et tout c'est vraiment vraiment bien voilà et là on arrive sur une petite maison je m'attends que tu veux découvrir donc il y a quelques baisses de turmeric pas non plus la mort après ce que je comprends pas c'est enfin le jeu il est sorti sur console et tout mais pour moi je pense que c'est plus un merde un jeu qui doit être que sur PC enfin c'est mon avis là il y a des bulles bah t'as des trucs à récupérer mais tu vois il te dit il te faut une hache pour abattre donc là inspecter on verra ça après sinon au niveau prise en main c'est à dire que là juste pour jouer comme ça ça va par contre après ouais ça se complexifie et c'est là que ça devient chiant si t'as pas le temps pour toi c'est même pas la peine donc voilà consultez votre inventaire et là on arrive à pas mal de choses on va découvrir ensemble donc là c'est apprendre les métiers vous souhaitez concouper une potion particulière avant d'utiliser un ingrédient vous devez d'abord l'étudier à votre laboratoire de recherche apprenez en davantage sur la confection de potions voilà là c'est pour apprendre les potions donc ce que je trouve chiant c'est d'appuyer sur à tout temps et là ça te permet de concocter pas mal de trucs voilà ça c'est pour le premier métier ici t'as le deuxième métier donc faites d'études faites vos propres recherches afin d'apprendre comment utiliser un ingrédient vous devrez d'abord en étudier quelques échantillons chaque ingrédient doit être utilisé avant de pouvoir être utilisé directement dans vos confections voilà et là dès qu'on aura quelque chose à étudier on pourra l'étudier donc là pour l'instant je peux pas switcher là t'as même de quoi cuisiner tu peux cuisiner si t'as besoin chef sentinelle vous pouvez vous servir d'un feu de cuisine celui-ci pour améliorer la propriété de vos plats chaque tentative de plat nécessite une bûche qui sera ensuite convertie en un charbon de bois c'est appareil qu'on pourrait le faire avec du fromage mais c'est pas le but on va pas se galérer à faire ça on va pas le faire on a les bûches voilà on a rien on a un coffre pour porter des chabots il veut changer un peu le délire quoi voilà tous ceux qui veulent customiser on a un coffre on dirait que le coffre de sentinelle un rangement spécial conçu par vos semblables le coffre de sentinelle sont entreliés de telle manière que les objets placés dans l'un peuvent être récupérés dans les autres donc ça c'est super bien c'est super important c'est à dire que tous les objets que tu poses ici tu peux le récupérer ailleurs et t'es obligé de revenir ici pour récupérer tes objets dans certains jeux c'est le cas et c'est un peu chiant tu sais combien il en existe et qui était l'origine c'est pas tout ça et là t'as un lit pour te reposer donc là t'as une petite mare donc comme je te dis tu peux récupérer pas mal de trucs donc là par exemple on va récupérer des baies les ingrédients peuvent être utilisés pour confesser une puissante potion à effet unique permet notamment de ressusciter les insipides et de vous transformer en une autre espèce on continue la colle de baie nickel donc dès que tu trouves quelque chose faut pas hésiter à aller à côté tout le monde la relation signale se retrouve loin des ténèbres mais tapis dans l'ombre les sentinelles ont fait le serment de servir le cycle et de protéger les kilos pourtant cet endroit est dangereux même pour nos semblables bref pourquoi ne pas jeter un oeil aux environs à la recherche de matériaux ou équipements vous avez tout intérêt à fuiter vos compétences offensives à l'aide du mannequin le royaume n'est pas aussi possible qu'il était autour donc voilà il dit vite fait ce que tu dois faire c'est ce qu'on est en train de faire actuellement c'est à dire vérifier un peu tout ce qu'on a autour de nous et découvrir notre environnement par exemple là tu peux te cacher pour l'instant on en a pas d'utilité là voilà si tu veux creuser il faut un outil tant que t'as pas d'outils tu peux pas creuser il y a des choses à récupérer récolter des feuilles de thé pas quoi ça va nous servir mais on verra voilà on récolte ah cette petite boîte est fascinante n'est ce pas elle permet non seulement d'étudier de nouveaux ingrédients mais aussi de créer de puissantes potions où que l'on se trouve celle-ci est à moi mais je te les laisse à disposition ne vous en faites pas pour moi sentinelle j'en fabriquer une autre plus tard essayez donc d'étudier quelques ingrédients avec et n'oubliez pas si vous arrivez de la perte sur les terres désolé vous avez toujours la possibilité d'utiliser la table d'études à la maison donc il y a aussi une chose parce que du coup comme j'ai fait une run avant quand tu meurs il y a possibilité de récupérer ton corps et tes objets le truc c'est qu'il faut pas mourir deux fois d'affilée sinon tu perds tout là c'est un peu chiant aussi donc là tu peux voilà c'est ce qu'on a vu dans la maison mais ici c'est en mode mobile donc là on va étudier on a plein de choses à étudier voilà 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 c'est ça qui est un peu un peu galère parce que du coup comme tu es lâché toi même mais là comme il me propose plus rien j'ai ajouté retirer rien faire donc ramasser et on va la prendre avec voilà comme ça on peut on met la citrouille voilà donc là par exemple je vais te montrer ici on avait des baies je crois qu'on les a déjà étudiés je vais pouvoir commencer plusieurs fois mais du coup comme j'ai accès à rien là pour le moment non ça doit être étudié déjà on va pas se prendre la tête ça avait bien fait mon travail mais tu vois même là en ayant joué un petit peu déjà un petit peu perdu très bien avec le temps comme tous les jeux mais il faut avoir de la patience ça ça va nous servir donc là on va les étudier après ça par exemple voilà on va laisser là on va voir un peu ce que ça donne les verbes je ne sais pas étudier sur le trône donc la musique est super sympa moi j'ai toujours mon casque sur les oreilles j'utilise pas dos par exemple il faut vraiment être dans l'immersion et je trouve ça super sympa le son ça me casse pas les oreilles c'est pas chiant chiant je peux pas étudier les verbes ensuite L voilà ok trempette la cible et trempée on sait qu'on est trempé quelque chose remuse sur la surface on dirait des poids squelettes on dirait des poids squelettes on permettrait peut-être à les faire remonter en jetant des verbes à l'eau trois j'y arrive j'en ai un deux ah non il y en a bien un là comme ça on va pouvoir étudier les poids squelettes après voilà les poids squelettes sont vieux mais ils peuvent faire office d'ingrédients pour concocter des potions avancées une grande prudence s'impose il n'y a pas que des trésors et voilà oh non je vais pas pêcher tout de suite on va aller voir vite fait là le poids squelettes on peut l'étudier inconnu donc Y étudié et là tu peux rien faire tu vois vous avez déjà étudié cet ingrédient donc là aussi c'est chiant de tout le temps ouvrir, fermer la porte et tout là il y a un truc de quête je vous ferai peut-être plusieurs vidéos en fonction de l'avancement dans le jeu le lieu semble destiné à accueillir des requêtes les sentinelles s'en servent pour assister les âmes dans les besoins plus vous aimerrez des recherches sur différents ingrédients plus vous recevrez de requêtes et toujours gratifiant d'apporter une aide à autrui ok vous n'auriez jamais eu à venir ici ok vous n'avez pas grand chose mais permettez-moi de vous ouvrir un conseil pour atteindre votre ville vous devez traverser des terres désolé il s'y trouve un arbre très ancien dont les racines s'étendent loin très loin cet arbre consommé par une flamme de la corruption la flamme de la corruption bien sûr ne vous laissera pas passer pas sans se défendre en tout cas bonne chance j'espère que nous nous le reverrons à la fin on veut tout dire quoi et voilà donc là j'ai vachement avancé parce que je connais déjà le jeu mais au début j'ai vachement galéré quoi voilà donc là le bug de son ça vient dans le jeu c'est pas le record donc là il y a différents ateliers ce que je vous disais je vais récupérer ma hache là avec la hache on va aller récupérer le bouquin donc là il y a une fonderie tu peux améliorer orger je pense pas que je puisse améliorer grand chose peut-être ma hache voilà ça va me coûter machin retirer je dois pas voir ce qu'il faut donc par le sens je vais pas le faire mais ça donne un peu une idée donc là on va aller chercher le bouquin parce que le bouquin à mon avis va me donner quelque chose c'est comme ça je trouve un peu galère il faut que t'appuies sur B attendre et puis tu passes à un autre alors si tu dois faire ça à chaque fois parce que là je récupère la hache après je vais récupérer la pelle voilà là j'ai plein de choses à récupérer donc après il faut aimer ce joueur là il y a des gens qui aiment pas du tout ce joueur là voilà là si j'ouvre j'ai récupéré une main voilà il y a des chiens que j'ai pas encore vu donc l'été en un un courant de requête terminé la requête du comptoir ok c'est le monde m'a parlé d'un compteur situé près de la maison c'est un lieu particulier étude de grandes empertes ok donc là on a ajouté ça comme je vous disais ça on sait ce que c'est on a encore des trucs à étudier là on avait le poisson ici il n'y a rien à provisionner ok et là on a là où on est donc est-ce qu'on a visité tout ça et on a tout ça à visiter je pense pas qu'il y ait que cet univers je pense qu'il y a autre chose donc là il y a un vagabond là on voit qu'il y a un vagabond là c'est la sentinelle ok donc si c'est un peu flou pour vous ça l'est pour tout le monde dès le début je vous rassure ça vient et donc là t'as des raccourcis et via les raccourcis tu peux donc ça je sais pas encore à quoi ça sert là il y a un truc tu vois et ça j'ai pas encore compris à quoi ça servait donc là on appuie sur X t'arrives dans ce menu là donc c'est un petit peu fouillon il faut comprendre donc t'avais ZL maintenant c'est ça c'est ZL et maintenant t'appuies sur X t'as ça et là tu peux retirer nanana donc si je rappuie sur X j'appuie sur A voilà et là je l'ai associé donc tu le vois en bas donc si je fais ça je l'ai, je l'ai pas je l'ai, je l'ai pas sachant que la hache elle s'abîme donc tu vas pouvoir les réparer c'est pas pour rien que t'as une forge et tralala pour ici on a tout fait je crois je pense pas avoir oublié autre chose parce que j'ai pas encore la peine là il y a un truc là je pensais pouvoir le récupérer pour me cacher j'en ai pas besoin pour le moment donc faut bien explorer chaque endroit bien regarder, bien lire et tout ce qui fait la beauté du jeu mais pour moi c'est pas un jeu pour moi c'est un jeu de clavisso après dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez là il se passe quelque chose et puis murmure l'entendez vous tendez l'oreille jetez une pièce faites un vœu vous obtenez un remède scintillant contre la corruption vous ne croyez pas ? eh eh ! tendez l'oreille jetez une pièce faites un vœu ok pour l'instant c'est pas le but donc là on a changé d'univers et on entend la musique qui a changé aussi donc on est pas sur toujours sur le même rythme et comme on a vu la map la map ici elle est quand même assez commasse je pense qu'il y a de quoi faire on a l'impression d'être dans une boule une boule de neige là donc tu vois là ça aurait été bien parce que du coup j'ai pas besoin d'ouvrir la porte comme tout à l'heure je passe directement je peux me reposer hop évidemment tu peux courir en appuyant sur un sauf que tu es en train de te déglinguer la santé il y a un coffre là-bas donc là je suis en train de jouer à The Serpent Rogue sur Nintendo Switch ok donc là j'ai découvert euh non c'était pas celui-là donc j'appuie sur X et du coup il y a des bouquins laboratoire portable morceau nanana atlas voilà à équiper des informations sur son royaume à l'amorcer par le voyage non j'ai pas besoin atlas 2 des informations sur son royaume annoncées ok ah j'entends tout le monde vous voyez les fameux chiens qu'on a vu tout à l'heure vous entendez grand nom des abonnements au moment dix des chiens se sentent déchaîner et ils se battent entre eux peut-être des amis après hein si on arrive ou alors on ne souhaite pas le dé-tuer mais voilà ça lui s'est échappé pas pourquoi on dirait un bon joueur pour animaux elle joue sur l'outil pour animer les créatures à fin et on voit encore un autre truc hein le chien se disputait des restes mais celui-ci semble trop faible pour se défendre il a peut-être si vous souhaitez à priori apprivoiser une créature vous devez d'abord découvrir son alimentation afin de la nourrir et gagner ce résultat de recherches seront signés dans votre journal pour euh vous devrez découvrir la même espèce nananana ok qu'est-ce qu'il mange lui l'estomac solide d'accord viande crue tourte à la viande ok mais je crois que j'ai pas ça non je vois pas avoir ça j'ai pas un croustillant des oeufs sur le plat de la bûche morceau de fer ouais j'ai rien de tout ça j'ai une citrouille des feuilles de thé je trouve de la viande allez encore un petit peu non là ah si là je peux y aller donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu là the rock serpent le serpent rock plutôt je pense que plus on va aller dans le jeu plus on va découvrir pas mal de choses plus le jeu va être vraiment intéressant contrairement à d'autres jeux où c'est répétitif c'est là dessus que je veux en venir où le jeu tu découvres plein de trucs au début avec le didacticiel c'est super speed c'est super cool mais c'est long enfin c'est long et c'est chance que c'est répétitif là je pense pas que ça soit le cas les terres désolées sont telles que les avait décrites la vieille sentinelle ce qui signifie que ça doit être l'arbre corrompu il y a certainement un moyen d'apaiser le malestrom et de dégager le passage il y a un moyen ok donc à nous de trouver la solution là c'est démerde toi Jeannot 1% on récupère 1% voilà 2% et voilà chance d'obtenir des objets oula là il y a un rat du coup là j'ai peut-être eu de la viande rat sauvage à voir si j'ai de la viande vole de rat donc on récupère vraiment vraiment tout c'est un truc de dring de toute façon je suis pas trop fort on va récupérer des ou oh putain oula j'ai pris cher ah ouais mais non ah quoique ah je l'ai eu et bon ah ouais mais là je dois pouvoir faire tout bon c'est pas possible ah je l'ai eu non je vais mourir donc là on entend aussi la musique par contre vous avez vu hein au niveau des combats on est pas sur du ouf pour le moment comme on a pas de pouvoir on a rien c'est vraiment limité c'est pas inintéressant mais c'est limité donc c'est vraiment là pour présenter un jeu comme ça en 20 minutes mon avis c'est que et j'en suis persuadé hein même si c'est un jeu indé c'est qu'il est super intéressant mais voilà il faut le penser quoi impeccable ça je pense qu'on a à étudier on va regarder un petit peu hein inconnu on va l'ajouter je sais pas si je peux l'étudier mais il a pas l'air de vouloir ah c'est peut-être ouais c'est peut-être ah ouais carrément mais non c'est mon rire là j'ai qu'une petite hache c'est mort c'est une course le con c'est pas là toi c'est pas là toi et voilà c'est le site courrier il faut tous les faire comme ça on a pas fini hein ah merde ah merde je suis mort bon bah voilà donc ça va être la fin du jeu mais du coup on a découvert qu'il y avait plus de personnages donc je verrai pour vous faire un autre épisode mais voilà un peu les balbutiements donc c'est à dire le commencement du jeu The Serpent Rogue sur Nintendo Switch un jeu c'est complètement une sandbox où t'es un alchimiste et donc tu vas devoir sauver ce monde grâce à ce que tu vas développer tes pouvoirs et tout ça donc là si je veux récupérer mon corps faut que je retourne là où j'ai buté la personne infectée et récupérer mes effets du coup si je retourne là j'ai plus rien vous avez vu j'ai perdu la boîte et tout ça donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté tout ça je vous ai même pas dit de prix je vais vous le dire tout de suite donc le jeu est au prix de 19,99€ actuellement sur l'eShop pour 19,99€ déjà c'est un petit jeu mais il faut savoir que c'est un jeu indé pour 20 balles et la durée de vie je pense que le rapport qualité prix est là on verra dans les prochains épisodes si j'en fais j'attends vos retours sur la GataTV ce que ça donne moi pour l'instant je suis conquis mais par contre le début m'a vraiment rebuté c'est à dire que là vous avez vu au début on cherche toujours et malgré quelques heures de jeu au début de ma première run je recherche toujours les commandes et tout ça donc c'est un peu galère moi j'aurais préféré l'avoir sur PC clavier souris pour être tranquille pour les jouer j'attends vos retours dans les commentaires allez salut à la prochaine sur GataTV si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt 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 à bientôt